comment je l'ai vécu déjà par un choc déjà d'apprendre les faits qui se sont produits c'était un nouveau choc parce que j'ai déjà été comme je vous dis déjà été première choqué une première fois par les événements de toulouse là c'est encore un nouveau choc et ensuite d'apprendre que c'était des gens que je connaissais je pense que j'étais déjà au fond du gouffre alors qu'est par rapport à mes amis aux gens que surtout puisque maintenant mes fréquentations sont exclusivement les gens qui sont avec moi à l'école comment dire le j'ai beaucoup de manifestations de soutien parce que ça leur a permis ou ça a permis à certains qui s'étaient pas encore manifesté de savoir quelle était ma position les autres étaient contents de savoir pourquoi est ce qu'ils me soutenaient et puis depuis toujours il ya des gens qui ne connaissent pas vraiment qu'ils ont peur surtout de c'est compréhensible avec ce qu'ils entendent donc il ya de tout je vous cache pas quand ce qui concerne la formation bon la formation en elle-même il n'y a pas de problème elle se poursuit ensuite c'est vrai que depuis le départ je savais bien que exercer la profession d'infirmière qu'un casier judiciaire ça a limité les possibilités de m'embauche uniquement au secteur privé je savais déjà depuis le début j'avais entrepris dernièrement ça devait être au mois de décembre comment dire une procédure pour demander l'effacement de mon casier ça prend du temps ça prend du temps donc la demande a été fait je l'avais envoyé et vraiment j'y croyais j'y crois toujours enfin j'espère que ces événements ne vont pas influencer ça je suis vraiment dans une démarche de réinsertion et de de vouloir passer à autre chose et j'avais grand espoir que le tribunal entendent entendent ça et m'accord c'était cet effacement de casier j'avais parlé à une personne qui s'occupait du comment dire du du recrutement dans les dans les différents services je l'avais demandé par rapport à cette condition donc du casier judiciaire m'a dit m'a expliqué que son m'a dit tout simplement un casier c'est pas c'est pas définitif et c'est pas à vie une fois qu'il est effacé la personne peut passer autre peu tout à fait postuler donc je vais prendre contact directement avec et puis c'est d'avoir des précisions dessus déjà la démarche que j'ai tout de suite lorsque j'ai été au courant de l'actualité c'était d'aller voir la police et de leur en parler pour les tenir au courant de sac et du contenu aussi de des discussions que j'avais avec lui faut savoir que shérif était quelqu'un qui était vraiment qui ne pensait que un seul sujet qui était celui du combat et que les discussions avec lui étaient toujours les mêmes et comment dire et donc là encore une fois on discutait toujours de la même chose le contexte était un petit peu particulier parce que comment dire on était dans après la proclamation du califat au proche orion et c'était quelque chose avec laquelle shérif était contre et ça lui avait permis de d'accepter la critique en ce qui concerne tous les mouvements qui mêlent le jihad à travers le monde et comment dire et ça m'avait permis à moi aussi de revenir sur énormément de sujets sur lesquels on a été en désaccord lui et moi et de comment dire de réaffirmer ma position là dessus et d'essayer de lui faire changer d'avis et ça comment dire ça ça portait ses fruits il acceptait d'entendre la déjà d'entendre c'était déjà quelque chose chose de grand quand on connaît le personnage c'était quelqu'un de très très têtu c'était difficile de lui faire entendre raison mais là carrément avait l'impression qu'il était d'accord avec moi j'avais profité notamment de cette occasion pour parler de la tuerie qui s'était produite à toulouse cette cette tuerie qui a touché la communauté juive et qui avait touché des militaires en lui expliquant que j'étais contre que ce soit l'assassinat des des ces enfants juifs ou celui des militaires il était il avait du mal à l'accepter on en a discuté puis au final j'ai apporté des arguments des arguments religieux pour pour le faire changer d'avis et ce qui m'a laissé selon j'avais l'impression à la fin de cette rencontre c'était que comment dire que qu'il était qui commençait à changer qui commençait à évoluer et vraiment je dis pas ça pour c'est de donner une autre image de lui mais je dis ça surtout pour insister sur le fait que je suis vraiment convaincu que c'est vraiment l'ignorance je pense que ces discussions là le confirme que c'est l'ignorance avant tout qu'il a amené à agir ainsi